6 mois déjà à l'approche des élections municipales et régionales de 2023 que se passe-t-il entre le présent laurent bagbou et charles blé goudé direction la côte d'évoix à qui profite la guerre entre les partisans du ppsi le parti des peuples africains de côtes d'évoix en abrégé ppsi le parti politique de monsieur bagbo issu du congrès panafricain pour la justice et l'égalité des peuples en abrégé cosette que se passe-t-il entre laurent bagbou et charles blé goudé pour plus de détails après le générique avant de commencer n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification car cela va vous permettre de ne plus manquer nos prochaines vidéos la guerre entre le parti des peuples africains de côte ivoire en abrégé ppsi le parti politique créé par l'ancien présent ivoire monsieur laurent bagbou et le congrès panafricain pour la justice et l'égalité des peuples en abrégé cosette le monsieur charles blé goudé est un conflit présentement un conflit complexe et multifactoriel qui profite certainement à des partis politiques en côte d'ivoire à des politiques ici en côte d'ivoire qui profite depuis la sortie de prison d'ancien présent ivoire monsieur laurent bagbou et charles blé goudé une guerre fratricide secoue les anciens coquipiers dit tandis que certains se réclament de monsieur laurent bagbou d'autres se réclament du présent du cogep charles blé goudé le motif de cette guerre froide suivi indique-t-on d'un acte d'insubordination de l'ancien ministre de la jeunesse de monsieur laurent bagbou qui n'a autre que charles blé goudé d'une part certains observateurs estiment que la grande guerre entre les partisans de monsieur laurent bagbou et celui de charles blé goudé pourrait être alimenté par des rivalités personnelles et politiques ainsi que par des intérêts économiques et financiers certains des membres des deux camps auraient ainsi des intérêts divisants notamment dans le secteur des ressources naturelles ou dans l'esprit du pouvoir en côte d'ivoire d'autre part d'autre part il est possible que la force extérieure cherche à exploiter la division entre les partisans de monsieur laurent bagbou et celui de charles blé goudé pour affibler une opposition et maintenir leur emprise sur la politique ivoirienne des puissances étrangères pourrait pourrait insister ici à soutenir l'un ou l'autre camp entre le coset et le ppc ou à exercer les tensions entre eux entre monsieur barbeau et charles blé goudé enfin il est également possible que la guerre entre les partisans de monsieur laurent bagbou et ceux de charles blé goudé soit le résultat de divisions plus profondes et plus structurelles au sonne de la société ivoirienne notamment en thème de loyauté politique de rivalité ethnique aux détentions régionales dans tous les camps la grande guerre entre les partisans de monsieur laurent bagbou et ceux du charles blé goudé est préjudiciable à la stabilité de la côte d'ivoire et à la coalition nationale de la côte d'ivoire il est important que les différents acteurs politiques travaillent ensemble pour trouver une solution pacifique et durable à la crise politique que se passe-t-il de nouveau avec le présent blaise compaori que se passe-t-il en côte d'ivoire le présent blaise compaori de retour à wagadougou pour bientôt huit ans après avoir été chassin du pouvoir par une insurrection populaire l'ancien président du bukina fasto blaise compaori risque de rentrer à wagadougou pour bientôt il sera reçu par le capitaine ibrahim traor n'a pas encore confirmé l'information mais l'information vient du suivi rappelons que le présent blaise compaori avait quitté le pays le 31 octobre 2014 avec l'aide des français qu'il avait discrètement exfiltré pour le soustrait à la colonne de la rue des populations il y est revenu avec celle des ivoiris qui l'ont accueilli et prothésie pendant les huit années déjà passées qui a duré son exil sur les bords de la lagune et briller et ainsi va la vie de blaise compaori blaise compaori annoncée à wagadougou de nouveau celle de l'ancien président qui après avoir rendu de nombreux services au bukina fasto durant ses 27 années au pouvoir bénéficie désormais de nombreux soutiens nous pouvons aussi rappeler que le jeudi 7 juin dernier c'est donc à bord d'un avion d'un avion de la présidentielle ivoirienne affrétée spécialement par le présent à la sandra manouattara que l'ex-chef de l'état du bukina fasto a éterri à wagadougou peu avant 14h jmt à ses côtés on avait la présence de son épouse chantal compaori ainsi que le conseiller spécial du présent ivoirien ali koulibaly et plusieurs autres personnalités proches du présent à la san ouattara pour se retourtant attendu chez lui blaise compaori en costume bleu et cravate grise a fait profil bas au burkin abi